En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon Ange gardien, intercédez pour moi. Dans son dernier rapport annuel, l'association Aide à l'Église en Détresse avait raconté l'histoire d'une pakistanaise, Mariam Lal. Elle était infirmière d'un hôpital. Elle avait été nommée infirmière en chef de cet hôpital. Mais ses collègues ont été prises de jalousie en voyant qu'une chrétienne avait été nommée à ce poste de direction et l'avait accusée de blasphème. Et elle, elle risquait d'être lynchée ou d'être condamnée à mort. Et elle s'est enfuie, elle s'est cachée pour éviter cette mort qui s'annonçait. Nous pouvons, Jésus, te demander ton aide pour, à l'exemple de ces chrétiennes persécutées, de toutes ces personnes dans le monde qui souffrent à cause de toi, Jésus, d'avoir du courage pour affronter nos difficultés, nos épreuves, et être toujours des âmes comme tu les veux. Seigneur, aide-moi à avoir ce courage de te servir. Jésus, aide-moi à proclamer la vérité, où que j'aille, quoi que je fasse. Aujourd'hui, nous fêtons deux apôtres très courageux, saint Simon et saint Jude. Nous ne savons pas grand-chose sur eux. Simon a eu deux surnoms. Le premier, pour certains évangélistes, c'est le Cananéen. Ça se rapporte à son origine. Il venait de la petite ville de Cana, où il y a eu le miracle de l'eau qui était changée en vin. Et il a aussi reçu le surnom du zélote. Zélote, ça fait référence à son zèle ardent. Il était zélé. Il était peut-être partisan d'une organisation nationaliste qui prenait la violence pour chasser l'occupant romain. Ou peut-être aussi, il était uniquement animé d'un zèle, sans faire partie d'une organisation comme ça, violente. Il était, lui, d'un naturel peut-être plus enflammé, plus susceptible de verser dans la violence. En tout cas, Simon, ce Cananéen, ou zélote, il a suivi Jésus. Il a accepté de renoncer à une certaine violence pour devenir cet apôtre, pour continuer sa mission d'évangéliser les nations. Jésus aide-moi à toujours savoir me contrôler, savoir me maîtriser, quand je poursuis d'autres objectifs, de revenir à toi, Seigneur. Peut-être j'ai parfois trop tendance à chercher à briller, à chercher à me justifier, à chercher à être uniquement là pour ma petite gloire personnelle. Mais dans ce cas, je voudrais, Seigneur, penser à ces exemples. Cet exemple de Simon, qui a refusé tout ce chemin de revanche, de violence. Je voudrais, Seigneur, suivre tes commandements qui nous ont incités à être justes, chercher la justice, à être doux, à être patient, à ne pas chercher notre propre gloire personnelle. Nous pouvons maintenant aussi nous inspirer de cet autre apôtre que nous fêtons aujourd'hui, Saint Jude. Certains, dont d'autres évangélistes, l'appellent Taddei. Mais il a fait aussi preuve d'un grand courage dans ses écrits, parce que Saint Jude lui sont attribués une épître, la lettre selon Saint Jude. Et je t'encourage à la lire aujourd'hui, parce que c'est un des livres les plus courts de la Bible, il fait seulement un chapitre, et c'est à peu près entre 3 et 5 minutes de lecture. Donc une chose que nous pouvons probablement trouver dans notre journée d'aujourd'hui, avoir cette occasion de lire l'épître de Saint Jude. Et il y a peut-être aussi le fait que tu puisses ne plus t'en rappeler tellement, parce que c'est un texte qu'on ne lit pas, par exemple dans la messe en semaine, on le lit une seule fois tous les deux ans, et on lit en plus seulement la fin de cette lettre. Donc il est probable aussi qu'on ne s'en rappelle plus tellement. La relire est toujours une grande utilité, cette parole de Dieu, et elle évoque des situations difficiles, elle évoque des condamnations de personnes qui ont abandonné la vraie foi, elle évoque des combats avec des anges, elle évoque des épreuves, elle a un style assez apocalyptique, qui ne doit pas nous rebuter, mais au contraire, qui doit nous encourager à y mettre l'attention, à ne pas se focaliser, si on ne voit pas exactement toutes tes allusions, et à continuer à s'enrichir de cette belle parole de Dieu, et aussi à regarder ce qui se passe à la fin de cette lettre. À la fin de cette lettre, nous trouvons un éloge magnifique, une louange à Dieu, après toutes ces difficultés, épreuves, personnes qui ne suivent pas, la vraie foi, nous trouvons cette magnifique louange à Dieu. Gloire à Dieu qui a le pouvoir de vous préserver de la chute et de vous rendre irréprochable et plein d'allégresse, pour comparaître devant sa gloire au Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et puissance, avant tous les siècles, maintenant pour les siècles. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre gloire par notre vie, même si nous traversons des épreuves, même si les choses nous semblent difficiles, et nous pouvons penser à ce courage de ces chrétiennes persécutées, ce courage de ces apôtres qui ont payé de leur vie. S'ils ont fini martyrs, pour la plupart, ils ont payé de leur vie leur fidélité à Jésus. Nous voulons nous aussi avoir cette force qu'ils avaient, ne pas sombrer dans la médiocrité, dans des choses plus faciles. Et même quand ce sera difficile, nous voulons avoir ce courage. Nous, Jésus, nous prenons ce bon exemple de toutes ces personnes qui ont souffert pour toi, pour continuer à t'adorer, continuer à prier, à te dire, annoncer la vérité, étendre ton royaume. Dans ces évangiles, nous avons aussi l'apôtre Saint-Jude qui apparaît en posant une question à Jésus. Une question qui est délicate, puisqu'il demande, Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous et non pas au monde ? C'est une question délicate, parce que, en particulier, nous pouvons nous sentir désavantagés par rapport aux apôtres, par rapport à tous ceux qui t'ont vu, Seigneur Jésus, et t'ont vu quand tu as passé ces quelques 33 années sur la terre. Nous, nous ne te voyons pas, nous n'avons probablement pas eu de vision de toi, Seigneur. Nous sommes désavantagés par rapport à ces apôtres. Mais nous pensons encore à tous ces exemples de personnes qui sont venues après les apôtres, qui ont continué à combattre, à donner leur vie pour toi, Seigneur, à continuer à se battre, à lutter dans leur vie intérieure. Et nous demandons à Jésus, nous qui n'avons pas vu le Seigneur, de nous aider. Jésus, aide-nous, parce que nous avons besoin davantage d'aide. Nous avons seulement la foi pour nous guider, pour nous donner cette assurance. Et nous n'avons pas eu cette vision plus immédiate de ton corps, de ta vie, de ton visage. La tradition, elle parle que ces deux apôtres, après avoir évangélisé chacun de leur côté en Afrique, dans les différentes régions du Moyen-Orient, se sont retrouvés et ont continué en Perse à annoncer le royaume, à combattre, et ils ont souffert le martyr ensemble. Nous avons un bel exemple, ces apôtres qui travaillent ensemble, nous aussi, nous voulons nous réconforter les uns les autres. Quand nous voyons une des personnes qui ont plus de difficultés, plus de fatigues, nous soyons très, nous devons être très prévenants, aller les encourager, notre souris, notre disponibilité, notre petit service. Et ainsi, nous pourrons les encourager. Chacun aide par son courage, par son fidélité, ceux qui passent par des moments plus difficiles. Et nous évoquons enfin, pour terminer ce moment de prière, la Sainte Vierge, elle qui est cette reine des martyrs qu'on invoque dans les litanies, elle nous aide, elle nous encourage, elle est toujours avec nous, elle ne nous abandonnera à jamais. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Sous-titrage FR